Une nouvelle année a débuté, mais pour certains, ses premiers jours ont un goût amer. Peu avant les fêtes de fin d'année, le chanteur américain Michael Bolton s'est vu diagnostiquer une tumeur au cerveau, pour laquelle il a été opéré en urgence. Afin de se rétablir au mieux, l'auteur-compositeur-interprète originaire de New Haven, Connecticut, se voit forcée d'interrompre temporairement ses concerts. L'artiste de 70 ans a fait part de cette douloureuse nouvelle à ses fans, samedi 6 janvier, via une publication sur son compte Instagram. « Durant les deux prochains mois, je vais consacrer mon temps et mon énergie à ma convalescence, ce qui veut dire que je dois interrompre temporairement ma tournée », a expliqué Michael Bolton à ses followers, qui ont réagi en nombre à son message. Le chanteur a laissé entendre qu'il n'avait pas pris cette décision de gaieté de cœur, mais que c'était un déchirement, il est toujours difficile de décevoir mes fans, ou de reporter un spectacle. « Supérieure à supérieure à supérieure à Claudia Tagbo, Michel Siemes, Clémentine Selarié. Ils ont brisé le tabou sur le cancer de concert prévu en Europe n'ayez aucun doute, je travaille dur à mon rétablissement pour revenir sur scène bientôt », leur a promis l'inoubliable interprète des titres « When a man loves a woman, to love some body, soul provider » ou encore « Can we be lovers ». Sur son site internet, il est indiqué que Michael Bolton, qui a partagé la vie de la comédienne Nicolette Sheridan, dont les séries filles n'ont pas oublié sa façon d'incarner et dit dans Despreux Tars Wives, aux côtés d'Eva Longoria, Gabriel Solis, Marcia Cross, Bri Van De Kemp, Terry Hatcher, Suzanne Delfino, et Felicity Hoffman, Lynette Scavo, avaient prévu, dans les prochains mois, de performers dans trois États américains, l'Ohio, la Floride et le Texas, ainsi qu'au Royaume-Uni et en Suisse. Des dates étalées sur tout le printemps et la saison estivale. Ces fans qui rêvent de l'applaudir vont devoir faire preuve de patience, le temps qu'ils recouvrent des forces. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photos, Backgrid USA. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.